Salut la gang! Aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, je vais vous montrer comment faire un noeud pour attacher une mouche, un streamer, n'importe quoi, un hameçon, un hailer, une tête de jig. C'est beau Charles? Oui. Je vais le faire avec la Fireline D-Live Test Crystal pour qu'on le voit bien, puis je vais le faire avec du fluo carbone aussi. L'avantage avec la Fireline, c'est qu'au son que je vais le bander à la fin, le serrer, vous allez l'entendre quand il est vraiment serré. Fait qu'on le passe dans l'oeillet, c'est assez simple. La façon que moi je le fais, ça c'est le petit noeud que tout le monde twist cette fois, puis j'essaie de passer ça dedans, puis bon. Moi la façon que je le fais, c'est que je prends ma main ici, je me garde un bout d'à peu près 2-3 pouces, le doigt et l'index, je m'en viens dans le petit doigt ici pour pouvoir le serrer tantôt. Je m'en viens à peu près ça de long, ok? Fait que là avec ma main droite, à votre gauche, je m'en viens serrer mon fil comme il faut. En plein centre entre les deux fils, je m'en viens mettre mon doigt pour créer la loupe qui va être plus facile d'insérer le fil que j'ai dans les doigts ici. Ok? Fait qu'on fait 7 ores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mettant de la tension, ça garde la mouche au bout de votre doigt, vous ne vous piquerez pas. Vous voyez la loupe ici? Je vais prendre ce fil-là et l'insérer dedans. Ok? Comme ça. Montre-le Bruno en haut, c'est ça. Ok? On vient passer dans la loupe. Là je vais pincer ça ici. Fait que l'on le voit bien là. Ok? Fait que la mouche soit l'autre bord. Bon, attends, je vais le mettre de même. On le voit-tu bien Charles? Oui. Ok? Fait que là, je viens de mettre ça dans la loupe. Je viens de pincer, libérer mon doigt. Je viens de créer une loupe ici, là, voyez-vous. Je vais repasser le fil dedans. Puis c'est tout. Là, je laisse tomber le poids de la mouche. Ça va faire ça. Je viens tenir les deux bouts. Là, c'est ma mouche pour me piquer par l'hameçon. Mais voyez-vous, ça va serrer. Fait qu'on mouille ça bien comme il faut. Bien lubrifié. Après ça, on s'en vient serrer. Écoutez le son que ça va faire. Je vais l'approcher pour vous l'attendier. Puis quand il va être très, très, très serré, aigu, c'est parce qu'il va être bien serré. Ok? Regardez le nœud, là. Je peux pas avoir pas mal mieux que ça, là. Fait qu'on coupe ça le plus proche possible qu'on peut. Et voilà. Oubliez ça. J'ai jamais perdu un poisson avec ça. Je vais vous le refaire très rapidement à vitesse réelle avec du fléau carbone. Sans explication, là. Je vais faire comme si je t'en pêche puis je me fais un nœud. Fait que ça, c'est du Trilane Transoptix 6-Leaf Test que j'utilise pour les Salmonidés pour pouvoir leur arracher la bouche. Fait que c'est parti. Et voilà. C'est plus long que ça. En réel, ça fait quoi? 6-7 secondes. Et voilà. Fait que c'est le maconique comment faire un nœud. Improve Clinch Nut pour aller à la pêche. À vous prochain.